bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver dans ce magnifique bureau avec cette bibliothèque tout de suite derrière alors les amis je suis avec Julie aujourd'hui elle va nous témoigner de son expérience elle est revenue il y a pas très longtemps elle a travaillé surtout en ferme elle est partie en dehors des villes alors on va en savoir plus bonjour Julie j'espère que tu vas bien bonjour ça va très bien merci du coup en effet j'ai passé un an Australie donc j'ai 24 ans et j'avais pas forcément pour but de faire un travail en ferme encore moins ferme et 88 jours mais finalement c'est chose faite dans en France tu fais quoi dans la vie tu faisais quoi dans l'avion de partir je suis dans l'animation socio-culturelle donc d'accord donc rien à voir tu as voulu décider de partir en Australie pour voir autre chose et donc très bien et donc tu es arrivé dans quelle ville à l'époque alors je suis arrivé à Brisbane voilà donc on vous rappelle Julie arrivée octobre 2018 elle a fait un an de tvt elle est arrivée à Brisbane pourquoi Brisbane d'ailleurs alors Brisbane parce que je trouvais ça stratégique où c'était pas une trop grande ville ni trop petite et aussi parce que du coup j'avais pris contact avec une famille pour arriver en tant que fille au père en fait d'accord donc donc dans cette vidéo on va parler ferme mais sachez que Julie a travaillé en tant que fille au père pour commencer son expérience en douceur c'est une façon de parler anglais sans dépenser de l'argent parce qu'on est logé on est payé en plus t'étais payé en plus ouais c'est ça voilà du coup nourri logé et payé donc c'est du tout bénef donc si vous comptez partir en Australie vous êtes un peu frêle ou vous avez envie tout simplement de pratiquer la langue c'est la base c'est les fondations de votre expérience partir en tant que fille au père ou garçon au père ça peut se faire aussi ou elle pique c'est classique et donc tu es resté combien de temps en tant que fille au père au départ alors si au père ça a été très court ce que la petite a été du coup dans une crèche donc j'ai vraiment fait ça deux semaines mais la famille était adorable je suis resté j'ai pu rester chez eux donc j'étais nourri logé mais j'étais plus rémunérée ce qui m'a permis de trouver un job à côté et je suis resté en tout à peine deux mois dans cette famille voilà donc avant d'attaquer les fermes on vous rappelle Julie a travaillé aussi en tant que non va faire un pizza hut à brisbane donc il y a une antenne à brisbane pizza hut donc donc ça peut être aussi un job qui peut potentiellement vous intéresser juste pour mettre ouvrir une petite parenthèse tu faisais quoi à pizza hut alors du coup moi j'étais du coup entre le devant et le gars qui faisait les pizzas donc moi c'était plus je récupérais les commandes et du coup je coupais les pizzas je les mets en boîtes et je les donnais aux personnes j'aurais pu prendre les commandes mais c'était un peu compliqué du coup au niveau de la langue et sinon je faisais aussi la livraison d'accord donc voilà donc une expérience polyvalente comme on pouvait travailler chez par exemple dominos je sais pas s'ils recrutent pareil il y avait dominos à côté ma principe voilà dominos pizza uber eats tous ces boulots on va dire qui traite de la livraison et qui sont très accessibles auprès des backpackers alors finalement tu as décidé de partir en ferme comment t'as orienté ta stratégie car sale c'est le nerf de la guerre je reçois des des centaines de messages maintenant par mois sur mes différents réseaux damien je sais pas comment faire du travail pourtant c'est un sujet qui a été abordé comment donne-nous des clés la première femme que j'ai fait du coup c'était à deux heures en train de melbourne c'était pas forcément prévu je revenais d'un voyage en nouvelle zélande où j'avais dépensé pas mal c'est bon que je me mette de côté j'étais vachement apprécié par cette grande ville qui est mes albums et après quelques entretiens je me suis dit que c'était pas fait pour moi et que finalement je préfère aller m'enfermer plus loin et être dans des fermes mettre de côté et du coup faire un ok peut-être un travail plus physique mais qui me demandait moins de capacité sociale ou de voilà de parler anglais ouais et ça s'est fait par hasard j'ai rencontré un français qui travaillait dans la restauration et qui avait fait ses fermes il y a dix ans de ça qui avait contacté un du coup un australien sur place dans la ville et qui avait une share house et qui s'occupait de t'aider à trouver et ouais une ferme et du coup à contacter les fermes aux alentours d'accord donc j'ai contacté cette personne et je me suis lancé du jour au lendemain j'ai atterri dans une ville bien paumée et du coup j'ai fait ouais bah du coup une share house et en fait dès le lendemain il m'a emmené avec lui il m'a montré toutes les fermes aux alentours qui étaient plus ou moins faciles à contacter d'accord ok donc c'était dans quelle ville tu t'en souviens oui du coup c'était montbulk donc dans le victoria deux heures en train de melbourne d'accord tu as une bonne mémoire d'accord donc montbulk donc je vous invite bien sûr ces vidéos c'est pour vous donner aussi des idées on va pas forcément vous donner des adresses le numéro aussi le numéro assistant de l'assistant c'est pour vous donner des idées parce que j'aurais reçu un message d'un backpacker ce week-end il a eu l'art le graal et le génie en disant damien tes plans les fermes ne répondent pas c'est un faux plan alors concrètement tous les plans sont vérifiés j'ai pris le temps de vérifier les abn quand il ya des plans c'est juste qu'il ya des saisons donc par exemple j'avais partagé un plan de guenda sur la vidéo cliente forcément bah en ce moment il n'y a pas il n'y a pas de citron donc il ya des saisons tout comme là à bordeaux là le raisin ben il pousse pas c'est défriché parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de raisin au mal janvier donc en fait c'est des on vous dit la vérité on vous donne surtout des idées après à vous de les utiliser des outils pour justement les expériences de cléantre ou de julie ou d'oscar qui a travaillé dans les fermes solaires et qui gagnent une fortune voilà donc le bled s'appelle mon mon bulg ouais vraiment un bled voilà j'ai jamais entendu parler en huit ans mon bulg donc ça doit être un alors c'est un bled cher house on vous on préfère vous prévenir c'est une chère house donc on est bilingue et c'est attention donc c'est partage d'appartement donc en fait c'est du c'est du la colocation en fait tu vois c'est ce qu'ils sont encore qui sont pas aussi bilingue que moi c'est la colocation voilà donc et après en fait donc toi tu as trouvé c'est un australien qui t'aider à trouver du travail si tu passais par lui pour le cher d'accord c'est ça donc ça c'est un système qui peut être classique soit on passe par un cher house et donc la personne à les clés en tant que superviseur soit on peut passer par des contracteurs bon ça c'est un peu plus moi je vous conseille pas en tout cas voilà les working hostels pour moi moi je les emmerde et après après c'est donc directement à la ferme ou par des campings aussi ou des caravanes par il n'y a pas une solution rendement à l'heure c'est pareil c'est très compliqué il n'y a pas il n'y a pas un truc précis on peut être payer au rendement ou à l'heure donc toi premier premier légume premier fruit c'était quoi exactement julie alors là bas mon but que non c'était une une pépinière du coup d'accord donc pépinière du désherbe donc nursery pour en australie ça s'appelle comme ça nursery et oui et du coup c'était donc j'ai fait principalement du désherbage donc c'était très très physique et et après du coup c'était pruning donc je saurais même pas dire ce que c'est en français mais bon tout à base du coup de petits arbres d'accord donc en fait elle a fait l'entretien des arbres donc dans les fermes c'est pas uniquement je ramasse les fruits ça peut être de l'entretien des arbres ça peut être du pruning si on veut tailler les arbres ça peut être du weeding pour les mauvaises herbes ça peut être du thinning si on veut les mauvais fruits ça peut être il ya un ensemble d'écosystèmes de métiers où en fait on peut travailler du début à la fin c'est pour ça que c'est mieux d'arriver en début de saison vous voyez il faut pas se focaliser que sur la récolte des fruits on peut conduire un tracteur comme ce que comme a témoigné cindy on peut on protra les vaches comme a témoigné estelle voilà il ya il ya des milliers de métiers dans les fermes donc un truc un peu oui j'étais au mois d'octobre et à cette époque là c'est ce dont ils avaient besoin mais après je sais qu'ils ont des fleurs varia potting il ya tout c'est ça de notre activité aussi c'est ça donc n'hésitez pas à faire vos recherches proposez vos services aller sur le terrain aller au culot on devient un entrepreneur en deux heures on doit rentrer dans le problème pas d'attendre bêtement que ça sonne n'hésitez pas à relancer aller vers les autres et ça va forcément payer donc à la base toi julie tu nous confirmes que tu pensais pas travailler dans une pépinière enfin c'était improbable enfin pas du tout c'était improbable j'ai jamais fait ça de ma vie c'est ça et voilà et voilà donc c'est fait donc on vous confirme qu'on sort de sa zone de confort et ça finit toujours par payer t'as mis du temps à trouver ou pas julie pas du tout non non vraiment et justement après je vous parlais de la deuxième expérience à quand vraiment c'est que sur la motivation la volonté parce que j'ai trouvé alors c'est important on a oublié d'oublier un élément très important est ce que tu avais ton véhicule non 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 justement je l'avais pas et et c'était un choix si ma part de alors voilà j'avais notamment essayer de contacter des personnes qui voulaient faire mais moi je voulais pas prendre de cette responsabilité d'acheter un véhicule et dans du coup cette share house d'autres personnes avaient un véhicule et travailler dans la même ferme que moi donc on a pu s'arranger comme ça d'accord donc ça c'est bon voilà moi je conseille toujours c'est possible d'avoir une poubelle après c'est mon avis je suis pas le maître du monde disons voilà je conseille après je comprends totalement que les gens ont la crainte de d'acheter un 4k d'acheter un véhicule etc moi je conseille même si on n'a pas de pognon si vous voulez acheter une voiture acheter même une poubelle même s'il manque à les trois portières au moins se déplacer d'un point à un point b dormir dedans voilà en tout cas si au moins là dans le victoria surtout si vous achetez du victoria vous avez un contrôle technique qui est obligatoire donc bon après en théorie il ya un minimum de règles on n'est pas c'est pas l'anarchie l'australie donc il ya fait des véhicules qui sont quand même entretenu un minimum après c'est pas énorme le véhicule c'est voilà c'est mais on vous conseille vu la taille du pays c'est surtout ça en fait vu la taille du pays je dis quand tu es parti à montbulk on est rapidement limité son véhicule c'est ça et ça va j'ai eu de la chance du coup que ce soit accessible en train et en bus facilement parce que sinon je vois d'autres villes sans voiture ce serait pas faisable voilà donc là l'avantage c'est qu'il y avait un train donc renseignez vous si vous voyez cette vidéo vous êtes par hasard dans votre back pack ou il est trois heures du matin dans votre dame vous cherchez un boulot et ben voilà montbulk tenter votre chance c'est une piste parmi tant d'hôtes on vous donne des clés après à vous de les voilà ça va pas ça marche ou pas donc pépinière première expérience bon bilan c'était payé à l'heure ouais c'était payé à l'heure d'accord avantageux voilà donc on vous rappelle c'est pas tui c'est pas une norme d'être 24 dollars de l'heure ça dépend si vous êtes en casual ou pas on est très souvent casual mais c'est pas tout le temps le cas donc faites attention pareil rendement cassoil bon ben là rendement pépinière c'est un peu compliqué on peut travailler au rendement de prénigme attention ça se fait très bien mais c'est plutôt payé à l'heure dans ce genre de boulot quand c'est pas dur de la récolte pure mais c'est pas il n'y a pas de règles c'est comme on dit n'y a pas de règles précises c'est pas une amérique d'être payé tant l'arbre c'est il ya des conventions tant que vous signez un contrat bon ben voilà vous êtes dans les clous pour cotiser on en viendra après pour ton second visa très bien ensuite deuxième expérience alors après donc je lis du coup deuxième expérience j'étais à côté de kerns et il me restait peu de temps pour finir mon année et devait me rester à peine un mois de deux fermes à faire pour valider du coup mon second visa et d'ailleurs si je peux conseiller si vous trouvez un endroit une ferme du coup valide pour les jours et où ça se passe pas trop mal faites les d'un coup parce qu'on peut vite être pris par le temps c'est ce qui a failli m'arriver donc du coup j'étais à kerns donc pareil dans un backpack bouche à oreille j'entends parler d'une ville à je sais plus à peine deux heures de kerns donc mariba où il ya plusieurs fermes du coup et de plusieurs légumes et fruits donc je suis arrivé par ailleurs en share house donc la dame nous donnait une liste de numéros à appeler enfin envoyer un message tous les matins et donc après par chance ils vous répondent ou non donc j'avais toujours pas de voiture ce qui était du coup galère et et sauf que je suis arrivé le dimanche dès lundi j'avais une première expérience donc citron vert par contre c'était pas trop la période donc j'ai fait que une matinée là bas et je continue de chercher au fur et à mesure pour trouver quelque chose du coup de de plus simple et du coup d'être d'avoir du travail tous les jours après j'ai été contacté par une ferme du coup de bananes où j'ai fait du packing donc au début c'était que trois jours par semaine parce qu'en effet bah c'était pas la bonne saison mais bon faut rien laisser tomber parce que finalement un petit à petit on est passé de trois à quatre jours à cinq et au final je travaillais lundi au vendredi donc payé à l'heure et à faire du packing de bananes dans une ferme là bas et il y avait un minibus qui venait tous les matins me chercher qui faisait le tour de la ville donc tu étais logé donc c'était dans la ville de maréba en charaou tu logais à maréba c'est ça je l'ai logé à maréba oui donc tu logais à maréba et en fait d'accord et après tu allais en packing de bananes dans dans les alentours quoi parce que là bas c'est un spot de bananes c'est très connu maréba oui oui c'est un des gros spots alors les bananes il n'y a pas vraiment de saison parce qu'en fait il ya deux il ya deux comment dire il ya plusieurs passages je suis pas un expert sur les bananes mais je crois qu'il ya deux passages minimum donc à vous de vous renseigner normalement il y a du travail on dit qu'il y a du travail toute l'année vers tout l'île ne svelse maréba à la mission beach ça c'est la période tropicale à les climats tropicaux donc ça correspond ne cherchez pas des bananes en tasmanie ça ne marchera pas donc c'est très bien donc packing de bananes t'es resté combien de temps un mois voilà donc un mois dans les bananes payer bien ce packing alors packing pour ceux qui débarquent qui sont un peu en mode touriste on trie les fruits et après on les met dans les boîtes et après une fois que les boîtes elles sont prêtes ça part chez rouleworth ça part chez cols ça part éventuellement chez chez carrefour en france on sait rien voilà ça part quelque part en tout cas donc tu faisais quoi exactement dans ce packing alors du coup j'avais deux postes alors j'ai pas le nom du premier c'était soit en fait du coup les après avoir été coupé en du coup ce que vous allez retrouver en magasin du coup je les tri en gros dans l'eau donc je devais enlever les bouts qui était soit pas bon par exemple il y avait une banane qui était trop grosse ou trop petite c'est ça une double banane je vais la mettre malheureusement d'ailleurs à la poubelle donc il y avait ce premier poste là donc un peu moins confort les mains dans l'eau machin bon fallait y aller en botte aussi sinon je me retrouvais vite mouillé de la douceau en fait les les bananes en fait elles étaient dans d'énormes bacs ça ouais en fait c'était un bac qui en fait c'était tout un un tapis roulant et qui passait devant moi et du coup il y avait sa dos et je devais les mettre et après du coup ça arrivait devant les dames qui faisaient du packing et où après du coup mon deuxième poste que j'ai eu j'étais à la fin de cette ligne là et je me retrouvais avec toutes les bananes singles quoi toute seule et où moi j'avais un énorme bac et qui était vite rempli où du coup je devais paquer toutes ces bananes toutes seules d'accord ok donc voilà packing ça peut être la mise en boîte ça peut être porter des palettes ça je vous donne rendez-vous à aller voir la vidéo d'Inès Inès Rollo qui devrait sortir après cette vidéo qui a travaillé notamment dans un packing à Kununua voilà packing de bananes donc pareil c'est un excellent spot pour travailler dans les bananes donc bananes compliquées quand même c'est il fait chaud non quand même tu confirmes au moment où j'y étais ça allait après oui on est dans le set du coup dans le hangar donc c'est là où bon c'est pas très confort parce que soit il n'y a pas trop de lumière mais il peut faire un effet vite très chaud ou vite très froid C'était climatisé tu confirmes dans le packing ? Alors nous non mais je pense qu'il y avait ce qu'il fallait pour que ce soit climatisé mais on n'est pas arrivé à ce niveau là D'accord alors on dit souvent que dans la légende on me dit et pourtant la légende est souvent vérifiée il y a souvent des serpents est-ce que tu en as vu ? Alors j'ai vu des vidéos mais moi non vu que j'étais dans le chêne mais en effet ceux qui coupaient les bananes oui J'avais des histoires tous les jours j'ai vu moi des araignées d'ailleurs une petite araignée noire que je voulais sauver de la noyade mais qu'on a écrasé direct parce qu'on m'a dit voilà dès que c'est en plus araignée noire ça peut être dangereux et encore plus dans les bananes et par contre j'ai signé mais des pages de papier en lien avec des maladies et alors que j'avais eu plusieurs expériences notamment dans les citrons verts ou quoi que ce soit et j'avais jamais vu ça et c'était pas rassurant quoi D'accord donc en fait on en parle maintenant pour vous prévenir pour ceux qui sont pas encore au courant dans les bananes il faut pas être il faut pas avoir peur voilà il y a des serpents c'est la réalité surtout en picking sur le terrain packing un peu moins là c'est un peu plus contraignant si il y en a directement dans l'usine bon après rassurez-vous mais bon voilà juste pour vous prévenir on n'est pas en train de ramasser des framboises ou des mandarines à Genda non parce que moi à Genda en 5 mois j'ai jamais vu de serpents bon il y en a moins en tout cas donc bon des kangourous mais pas de voilà donc très bien donc on préfère vous prévenir là dessus picking de bananes pareil c'est voilà c'est physique dans la région aussi il y a du picking de bananes en bonus on préfère vous prévenir qui est bien payé c'est souvent payé à l'heure par contre picking de bananes packing de bananes payé aussi à l'heure tu étais à 24$ 24$ de l'heure ? un tout petit peu moins ouais mais non non enfin ouais je sais plus ça devait être 23$ mais voilà après le fait aussi d'être dans une ville extantrée c'est à dire peu de choses à faire et pas aussi cher que dans les grandes villes donc on met très rapidement de côté voilà donc comme a dit Julie à juste titre quand vous avez un plan et vous restez au maximum parce que 80 jours c'est long alors il faut faire une semaine complète 5 jours complets pour avoir ces week-ends le calcul est voilà il faut pas se prendre la tête 7h30 de travail par jour ça compte après il y a des calculs tout ça bon j'ai envie de faire une vidéo mais c'est très complexe ça dépend bien sûr des conventions de chaque fruit entre les fruits rouges des fruits exotiques c'est très très complexe et il y a aujourd'hui en France personne ne maîtrise tu peux aller voir même les experts comme pv10.net ou Australia Australia il n'y a aucun expert qui maîtrise c'est très compliqué entre les fruits ce que j'en parlais justement avec quelqu'un sur place mais ne vous prenez pas la tête faites une semaine complète ça valide la journée 5 jours complets le week-end en gros voilà après les Australiens ils vont pas dire ah il manque un jour c'est bon en gros une fois que t'as fait 88 jours c'est bon ça va le faire pas d'inquiétude mais gardez toutes vos fiches de salaire vos documents parce qu'après si Julie veut revenir en Australie elle va devoir fournir toutes ses en théorie ses preuves ses payments summary notamment qui sont des bilans tu as travaillé d'autre part Julie ? du coup j'avais fait plusieurs fermes de citron vert en piquing du coup et j'ai fait aussi du piquing de basilic d'accord pareil d'accord basilic c'est un peu improbable donc pareil alors piquing de citron c'est il y a des ronces faites attention je sais pas si tu confirmes ouais ouais du coup j'ai eu la technique de mettre une chaussette sur l'avant-bras parce qu'en effet il fait chaud en fait mais ça peut faire mal les citrons verts quand même ah ouais ça dépend des variétés mais ouais ça peut être infécédence très bien donc toujours vers Mareba les citrons ouais 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 d'accord et le basilic aussi c'était par là voilà donc Mareba est un gros spot principalement des bananes il y a quand même pas mal de citrons verts mais sinon après il y a plusieurs choses voilà donc Mareba est un gros spot de piquing, packing allez télécharger les guides en bas de la vidéo s'il y est sinon allez voir sur mon insta ou vous tapez guide des fermes gratuits vous allez le trouver il y aura toutes les fermes et ça va vous donner en tout cas des idées mais oui Mareba c'est un spot même dans les mangues à partir d'octobre il y a beaucoup de travail dans les mangues octobre mangues, bananes, tout ce qui est exotique ouais il y a de l'argent à se faire faut-il encore avoir le courage d'y aller et surtout sans voiture il faut encore avoir plus de courage donc comme a fait Julie finalement il n'y a rien qui est passé toi finalement pour faire le bilan de tes fermes t'as pas trop galéré finalement j'ai l'impression non j'ai même pas galéré du tout en fait et autant à Mareba vu que c'était pas trop la saison j'ai eu plusieurs plans où il n'y avait pas assez d'heures à faire ou quoi mais tous les jours j'avais de nouvelles opportunités et je sais pas à Mareba mais j'ai dû faire au moins 5 fermes différentes en fait mais à chaque fois je trouvais, à chaque fois j'y allais et si je changeais c'est parce que moi je trouvais mieux ou quoi et ça s'est toujours très bien passé que ce soit même avec du coup les fermes pour le coup j'ai jamais eu de problème que ce soit de payslip ou de personnes qui parlent mal aux alentours j'ai entendu beaucoup d'histoires notamment même à Mareba où ça a été très loin mais moi pour le coup très bonne expérience et aucun souci quoi ok donc vous voyez à un moment donné constaté par vous-même parce que moi pendant des années j'ai donné des conseils c'est difficile d'être subjectif quand tu donnes des conseils mais à un moment donné quand la parole est maintenant donnée aux backpackers depuis maintenant un an et demi plusieurs dizaines de vidéos sur les témoignages je dis notamment, je disais qu'elle en avait utilisé on va dire pour regarder des vidéos c'est les backpackers qui le disent c'est à un moment donné c'est plus moi qui le dis c'est les backpackers alors attention c'est pas le monde des bisounours on préfère vous prévenir mais il y a du travail, il y a du boulot pour ceux qui veulent bosser c'est sûr quand je reçois des messages Damien ça fait ça fait de moi je cherche là je viens de consulter mes emails c'était imbuvable ouais Damien soit vous cherchez mal soit vous faites semblant de chercher soit à un moment donné posez-vous les bonnes questions si ça marche pas faites pas l'autruche moi j'envoyais tous les matins je mettais mon réveil du coup à 6h moins 5 j'envoyais du coup à peu près 10 messages et parfois on me répondait à 7h pour me dire ok arrive dans une demi-heure j'avais pas de voiture je me débrouillais pour y aller et ça marche beaucoup comme ça donc c'est sûr que si bah t'es pas prêt à ça faut savoir que voilà la réalité quand on veut on peut mais c'est sûr que bah voilà ça demande de se lever de courir tous les matins parce que bah on dit viens dans une demi-heure quoi ouais il faut se lever pour les fermes il faut se lever tôt c'est être habillé à la limite carrément avec les sécateurs peut-être pas mais bon être prêt montrer partir tôt on cherche pas du boulot à 9h le matin tout comme on cherche pas du travail en France j'en sais rien enfin si vous voulez démarcher à 14h il faut arriver tôt les Australiens s'élèvent tôt mais quand on vous dit tôt c'est tôt c'est pas 8h à 8h ça fait déjà longtemps qu'ils sont réveillés il faut se réveiller il faut commencer à faire la tournée des fermes vers 6h30 parce qu'en fait pendant qu'ils une fois qu'ils sont lancés donc on va dire qu'ils commencent vers 7h les fermiers une fois qu'ils sont dans leur truc ils ont plus le temps donc c'est à 6h30 7h qu'on cherche du boulot et après prenez le contact des gens et relancez n'attendez pas que ça tombe du ciel là j'ai mis mon numéro maintenant ça va le faire tout seul combien de fois moi j'ai jamais en Australie rien n'a été passé pour moi il faut relancer il faut relancer il faut relancer tous les jours tous les jours j'envoie les messages ou même personne alors qu'elle ne me répondait même pas il ne faut pas hésiter à s'essuyer des échecs comme je le dis souvent dans mes vidéos lorsqu'on part en PVT on devient un entrepreneur de sa vie un entrepreneur c'est quelqu'un qui va de l'avant qui n'attend pas bêtement que son employeur lui dit de quoi faire c'est à vous de faire vous êtes maître c'est ni votre mère ni votre grand-mère qui va pouvoir vous aider vous êtes seul en Australie alors même si vous avez des amis il ne faut pas venir pas l'ennicher et dire qu'il n'y a pas de travail il y a du taf mais il faut s'en donner des moyens surtout en ferme même si la concurrence est élevée attention en Baselande c'est beaucoup plus tranquille ça c'est la réalité en Australie il y a un peu plus de concurrence parce qu'il y a plus de demandes tout simplement donc il faut mettre les bouchées doubles donc voilà très bon bilan en tout cas de Julie sur les fermes basilic citron banane pépinière est-ce que tu as rencontré des arnaques pendant tes expériences moi non vraiment je fais partie de celle qui a eu de la chance alors je ne sais pas vous d'en avoir entendu autour de moi mais j'ai été chanceuse donc bien sûr il y a de tout attention on pourrait vous prévenir il y a des arnaques c'est des sujets que j'ai abordés notamment le top 5 des arnaques en ferme en Australie n'hésitez pas à cliquer sur Youtube où vous faites votre recherche j'y pense en bas de la vidéo il y a des arnaques après c'est comme tout il y a des gens qui ont eu de la chance je pense que voilà Julie a eu de la chance il faut prendre aussi l'expérience attention avec des pincettes il y en a donc toi tu as fait le tour après d'Australie tu as voyagé aussi ouais du coup j'étais partie de Brisbane j'ai fait donc Byron Bay Sydney Melbourne du coup Perth toute la côte ouest en passant par Broome Darwin on est redescendu on est redescendu au Red Center et il faut retourner à Cairns et jusqu'au Whitsunday donc j'ai vraiment fait le tour donc comme quoi c'est possible de tout voir et de faire ces 80 jours comme quoi c'est possible de tout voir de faire ces 80 jours et ne pas acheter de véhicule voilà aussi et comment tu as fait pour voyager comme ça en faisant peut-être 25 ou 30 000 km alors du coup sur la côte Est c'est plus accessible donc j'ai pu prendre bus, train tout ça après moi j'ai pris un vol du coup de Melbourne à Perth et du coup sur les réseaux j'ai rencontré une personne qui avait un 4x4 et qui cherchait du coup des compagnons pour faire un road trip et avec cette personne elle a fait deux mois du coup de road trip et c'est avec lui que j'ai fait toute la suite et ben voilà vous voyez donc il suffit juste des fois finalement on met une annonce avant de partir j'en parlais avec notamment Tom Palmier que j'ai interviewé sur la Nouvelle-Zélande donc lui il a mis une annonce sur un site de rencontre alors site de rencontre attention site de voyage compagnons voyage j'appelle et ça peut être un groupe Facebook les voyageurs du monde départ de l'île d'Australie tous ces groupes Facebook finalement ou les Instagram allez sur Instagram vous tapez hashtag Australie ben vous voilà n'hésitez pas à envoyer des messages aux gens ces vidéos-ci là parce que maintenant je mets des Instagram des personnes que j'ai interview donc n'hésitez pas à rentrer en contact il faut aller vers les autres personne ne va venir vers vous et après ben voilà ça se passe toujours très bien rassurez-vous sinon il y aura ça fait des années j'aurais arrêté mon activité conseiller pour vendre du rêve ça ne sert strictement à rien donc voilà ben écoute le bilan est plutôt positif très bon finalement donc elle a pu faire ses termes mais là potentiellement tu reviendras un jour en Australie du coup ben du coup je me suis laissé l'opportunité de revenir sachant que maintenant c'est jusqu'à 35 35 voilà c'est ça alors c'est jusqu'à parce que justement il y a une fille qui m'a voilà elle n'arrive pas à me comprendre en fait attention en fait vous avez jusqu'à la veille de vos 36 ans pour faire du coup la demande du second visa ou troisième visa et vous avez jusqu'à la veille de vos donc 35 ans donc la veille de vos 37 ans pour arriver en Australie attention on préfère vous prévenir c'est que vous avez c'est 18-35 ans donc à 35 ans et 3-64 jours on fait la demande et une fois qu'elle est acceptée vous avez encore un an donc finalement à 35 ans et 3-64 jours on peut arriver en Australie donc la veille de vos 36 ça c'est ce que souvent c'est ambigu et moi le premier je me suis embrouillé enfin voilà on s'embrouille un petit peu et après on comprend le système c'est très facile donc t'as encore le temps t'as encore finalement t'as encore plus de 12 ans pour revenir en France je te contacterai dans 12 ans pour faire une autre vidéo voilà on sait la mais mais oui on commence par l'évolution mais oui moi il y a 8 ans il y a un backpacker qui a commencé à liker ma page là je l'ai appelé il n'y a pas très longtemps on m'a lancé à un ami ça fait 8 ans bon bref donc comme on dit c'est incroyable donc voilà enfin tout est possible en tout cas laissez-vous cette opportunité cette deuxième chance de pouvoir revenir parce que même si Julie a fait le tour il y a forcément des choses qu'elle n'a pas forcément pu voir en qualité donc c'est un pays qui demande des années de visite bon après vous avez toujours la possibilité de revenir en plus après en PVT de Nouvelle-Zélande éventuellement c'est pour toi mais voilà en tout cas c'est bien de valider ses fermes parce que c'est lourd attention en fait moi je vous conseille de le faire dès le départ comme ça vous êtes tranquille ouais je suis d'accord parce qu'après on se dit ouais plus tard donc on fait 6 mois en ville ça passe trop vite on rencontre quelqu'un on avait prévu d'aller là-bas mais on se retrouve pas du tout au même endroit il se passe tellement de choses imprévues que oui voilà on se dit je vais avoir le temps finalement le temps passe et finalement on se dit merde il me reste que 5 mois valider 90 jours ça peut mettre beaucoup de temps vraiment plusieurs mois voire 5 mois parce que des fois on fait pas toujours 3 mois d'affilée ça c'est dans le monde des bisous dans ce cas dans la réalité c'est avec un mois là deux mois là une semaine là une journée là ça dépend des semaines et puis surtout si c'est une période basse et que tu te retrouves à faire 3 jours par semaine de taf je peux dire que tu les comptes tes jours de ferme et tu commences à avoir la pression c'est ça et en plus pour être au coeur de l'actualité avec ce qui se passe actuellement en Australie nous c'est au sol Victoria il y a aussi la priorité des fermiers maintenant c'est pas forcément de ramasser des fruits c'est aussi d'anticiper par rapport à ce qui se passe éventuellement il y a peut-être des zones qui sont fermées donc dans ces vidéos on vous parle de spots potentiellement qui ont peut-être été altérés notamment dans Victoria bon après j'ai pas de vision réelle c'est surtout nous ça au sol Victoria qui est touchée mais voilà prenez aussi ça avec des pincettes mais en fait il y a aussi ça qui est important surtout en ce moment si vous comptez arriver en Australie que vous voyez cette vidéo parce qu'elle sera diffusée normalement dans pas trop longtemps j'espère donc voilà ben écoute Julie tu avais des trucs à rajouter des derniers conseils ben non profitez puis vraiment prévoyez un peu votre voyage mais laissez-vous aussi emporter avec les rencontres et avec tout ce qui se passe et quand on veut on peut en fait c'est ça profitez et n'hésitez surtout pas à partir même si on part seul au final j'étais partie toute seule et en fait on n'est jamais vraiment seul et on fait de superbes rencontres tout le monde de son voyage c'est ça saisissez les opportunités qui se présentent donc ça peut être des expériences des opportunités sur du long terme j'en parlais avec ce matin avec ce qui s'appelait Melody qui est partie en Nouvelle-Zélande avec dans l'optique de donner des cours d'anglais finalement elle a pu le faire sans être prof dans des écoles et c'était apparemment une expérience fabuleuse vous voyez et ça peut aussi naître des vocations ça c'est intéressant aussi d'en parler parce qu'on fait des études finalement avec le nid dans le guidon on se retrouve avec un bout de papier finalement on se retrouve être dans un bureau de 8h à l'aide de 8h ça ne correspond pas forcément voilà c'est important c'est d'en parler écoute merci Julie donc vous voyez bien sûr il y a l'Instagram qui apparaît dans la vidéo donc vous pouvez contacter Julie si elle a Instagram ou Facebook ça on verra on verra bien sûr et tous les liens utiles sont cliquables en bas de la vidéo merci Julie en tout cas et voilà profite merci peut-être à une prochaine fois alors on verra bien sûr on verra bien sûr Sous-titrage ST' 501